Quelles sont les bonnes nouvelles ? Mon fils David, il a eu un petit garçon. Il est né aujourd'hui, un petit garçon. Et on va voir. Tu vas aller à la mille, Rabbi ? Je ne sais pas, il veut me donner, il veut me donner comment ils s'appellent, mais on va voir, on va voir comment, je ne sais pas encore. Si tu peux voyager. Je n'ai pas encore décidé. D'accord, Rabbi, ça va. On va voir. Il n'y a pas de problème. Ça va, Rabbi. Alors, on va étudier. On est arrivé chez Iné. Vaishlach. Alors, Vaishlach, c'est une très, très belle paracha. Oui, oui, oui. Très belle. Yaakov a fini. Il a fini chez Lavanne. Et comme on a étudié hier, que Lavanne, quand Yaakov est parti, Lavanne, il a envoyé à Isav pour lui dire de s'occuper de Yaakov. Alors, Isav va venir avec 400 personnes pour faire la guerre à Yaakov. Yaakov a fini quand il rentre en Israël. Lui, il n'est pas au courant. Il envoie des malachim. Il envoie des anges pour aller voir son frère, comment il est, dans quelle situation il est. Pour lui dire que Yaakov, il veut le rencontrer. Et Yaakov, tout ce qu'on a vu hier, il va lui dire, Moi, j'ai eu le brachote, mais ils ne se sont pas encore réalisés. Donc, tu n'as pas besoin de me haïr, etc., etc. Les anges, ils vont revenir chez Yaakov. Ils vont lui dire que ton frère, il veut te tuer. Ils marchent avec 400 personnes armées pour te faire la guerre. Yaakov, il aura très, très peur. Est-ce qu'il y avait une raison pour avoir peur? Non. Puisqu'Akadech Bauch lui a dit, Je serai avec toi et je vais te protéger. Alors, il n'a pas eu besoin de peur. Mais toujours, les tzadikim, même qu'Akadech Bauch leur promet, toujours, ils imaginent qu'ils ne sont pas parfaits. Les tzadikim, ils sont modestes. Ils trouvent toujours que peut-être, à leur niveau, ils n'ont pas assez servi à Akadech Bauch. Donc, ils ont peur, peut-être. Les promesses que Dieu leur a promis, ils ne le méritent pas. Donc, Yaakov, il a eu peur. Comme il a eu peur, il a fait trois choses. Il va préparer un cadeau. Il a prié à Akadech Bauch. Et il va se préparer à faire la guerre. Alors, on va commencer maintenant. Chénie. Yaakov, d'abord, quand il a pris, qu'est-ce qui se passe? Il savait le tuer. Il a dormi la nuit. Toujours, on dit, quand la nuit passe, la nuit porte conseil. Et aussi, c'est marqué dans la Gemara, batidina, batildina. Quand il y a un jugement, si on a laissé passer la nuit, le jugement, il est nul. Comme il a eu peur d'Eissab, il a dit, peut-être, Akadech Bauch va le punir pour cela. Il a laissé passer la nuit. Comme ça, la justice, elle va partir. Vaikah, il a pris, Minhabba Beyado, des choses qui sont dans sa main, ça veut dire dans son domaine. Minhabba Beyado, il va prendre ce qu'il a, donner un cadeau à Issab, son frère. Et Rachid dit, quand c'est marqué Minhabba Beyado, de ce qui vient dans la main, ça veut dire, à part le cadeau que la Torah va citer, mais il a pris avec lui encore des choses qu'on garde dans la main, des diamants et des perles, des choses qu'on tient dans la main, ça il a mis aussi dans un sachet pour donner à Issab. Maintenant, la Torah va nous dire le cadeau des animaux. Qu'est-ce qu'étaient les animaux qui vont lui donner le cadeau ? Ils y montaient 200 chèvres. Et 20 boucs. Pourquoi 20 boucs ? Parce que chaque bouc, il était, chaque bouc, il pouvait mettre enceinte 5, comment il s'appelle, 10, 10 chèvres. Donc il y avait 200 chèvres. Et pour chaque 10 chèvres, un bouc. Donc 20 boucs. Rechelim, matai, 200 moutons. Rachel, ça veut dire moutons. Comment on dit le pluriel ? Rechelim. Mais normalement, on est breux. On ne dit pas on dit quand on veut dire des moutons. Et l'agmar, elle raconte qu'en Issibar Hini, il est venu en Israël, il a vu que Rabbi Yochanan étudia son fils et quand il a étudié avec lui le dynim de la laine, il lui a parlé Rechelim des moutons. Il lui a dit comment ? Dans la Mishta, c'est marqué Rechelot, pas Rechelim. Rabbi Yochanan lui a dit mais dans la Torah, c'est marqué Rechelim. Il lui a dit la Torah, elle a une langage, elle est Chachamim, dans la langage de Chachamim, ils disent Rechelot, pas grave. Mais dans la langage du Passouk, c'est Rechelim. Une, c'est Rachel. Rachel veut dire un mouton. Alors, il a pris 200 moutons et 20 béliers. La même chose pour chaque bélier, il a pris 20 béliers, chaque bélier avait 20 moutons. Kmali Meinikot, des chamelles qui donnaient à tétés, c'est-à-dire des chamelles qui avaient des bébés déjà. Il a pris, on va voir tout à l'heure combien de chamelles, Ouvneiem. Qu'est-ce que ça veut dire Ouvneiem ? Traduction simple, c'est les enfants, il y avait 30 chamelles et leurs enfants. Shloshin, 30. Est-ce que tout était 30 ou non ? Il y avait 30 chamelles et des enfants 30. Rachid, il dit qu'Ouvneiem ne veut pas dire les enfants, ça veut dire les maris. Ouvneiem, ça veut dire Banehem, ceux qui les construisent. Ça veut dire quand il y a une femelle, comment il y a une construction ? On appelle quand il y a des enfants et des petits-enfants, on appelle ça Binyanadea, une construction éternelle. Alors, c'est lui qui les construit, qui leur donne la possibilité d'enfanter. Il y avait aussi 30. Donc, en tout, ça fait 60. Il y a d'autres qui disent non. C'était les chamelles, 15 et 15 maris et 15 chameaux. Maintenant, parot arbaïm des vaches 40 ou farim à Sarah et dix bœufs. Atonot esrim vingt anès va-ayarim et des ânes, ça veut dire des ânes mâles à Sarah 10. Ici, on voit que les animaux qui ne travaillent pas, chèvres, moutons, que ni eux ne travaillaient ni le mari, pour chaque mâle, il y avait vingt femelles. Les chameaux qui travaillent dur, il y avait pour chaque chamelle un chameau. comment ils s'appellent, les vaches qui travaillent aussi, qui la bourgolataire qui travaillent, alors il y avait dix. Ça veut dire chaque bœuf avait quatre femelles. Les ânes aussi, ils travaillent, alors il y avait vingt anès et dix et dix comment ils s'appellent, ânes. Ça veut dire que chaque âne, il y avait deux, je veux dire, pour les, oui, chacun, il y avait deux. La même chose pour les vaches, chaque bœuf avait deux vaches. Très bien. Non, là-bas, pour les vaches, c'était, c'était quarante et dix, chacun avait quatre et ici, vingt et dix, il avait, comment ils s'appellent, chaque âne avait deux deux ânes. Pourquoi il y avait cette différence ? Comme on a dit tout à l'heure, parce que celui qui travaille, il a moins de temps pour s'occuper des femelles. R.H. il rapporte que la même chose dans l'alaran, le devoir conjugal, c'est quand l'homme il travaille, c'est moins, s'il travaille moins, c'est plus, etc. Donc, on va voir la suite. Pourquoi il a donné ce nombre ? Il y a plein, plein de commentaires. Selon la Kabbalah, il y a tout un nombre de tous ces animaux ensemble qui représentent quelque chose d'extraordinaire. Pour, pour les, comment ils s'appellent, pour les, les boucs, pour les boucs, il y avait vingt boucs. Pourquoi vingt boucs ? Parce que dans Beit Sammikdash, Kippour, il y avait un bouc qu'on envoyait la Zazel. Pour se faire pardonner, il y avait un bouc qu'on l'a lancé des montagnes et c'était donner à nourrir les forces du mal pour qu'ils ne nous attaquent pas. Et comme Jacob, vingt ans, il n'était pas, il n'était pas en Israël, donc pour vingt Kippour, il a donné à Israël, qui représente les forces du mal, vingt boucs. Ok, il n'y a encore, on ne va pas maintenant entrer dans les détails concernant ce nombre des animaux. Et le maître Haché dit que tout cela, il a donné un dixième de toute sa fortune. Il y a d'autres qui disent que d'abord il a prélevé Maasel et après il a donné ses animaux. tous ces animaux, c'était pour donner cadeau à Israël. Il va donner ses animaux à ses serviteurs des troupeaux à part, pas tous les animaux ensemble qui vont venir chez Israël. Il y aura chaque troupeau à part. Les chevres vont marcher à part, les moutons, etc. les chameaux, les vaches, les ânes, chaque espèce à part. Maasel a dit à ses serviteurs « Yvrou les fanai, vous allez passer avec le cadeau avant moi. » part à Simo Ben Eider ou Ben Eider et vous allez laisser un espace entre chaque troupeau. Pourquoi un espace ? Si tous les animaux ils passent ensemble, ok, ils voient que c'est beaucoup, mais il n'est pas tellement émerveillé. Quand on voit passer d'abord un troupeau et après, on attend. Il vient un deuxième troupeau, on attend. Il vient un troisième, on attend. ça a l'air beaucoup plus plus nombreux. C'était pour rassasier l'œil d'Eissaf. Et le commentaire il dit que Yaakov il a fait l'espace entre chaque troupeau. En même temps, il a prié Hachem. Il savait que dans l'exil, Eissaf va nous faire du mal. Il a demandé à Keshba que le mal soit pas tout le mal d'un coup. qu'il y aura un peu de temps entre chaque malheur qu'on puisse respirer en milieu entre les malheurs. Et toujours, Yaakov a prié pour nous et on est protégé grâce à la prière de Yaakov. Comme on dit dans le Téhilim, Yann Ha Hachem Bi Yom Sala Dieu te répond dans un jour de détresse Il s'agève Hachem Merloke Yaakov Il va te renforcer le nom du Dieu de Yaakov. C'est le mérite de Yaakov. Donc, il a demandé que les malheurs qui vont nous arriver ne soient pas tous en même temps. Il y aura d'espace un peu entre. Ils savent et les commentaires disent aussi quatre fois c'est marqué Eider. C'est marqué Eider Eider Levado deux fois Eider Marqué quatre fois le mot Eider pour dire que le troupeau d'Israël Israël est comparé aussi à un troupeau qui va passer par quatre exils. Et Yaakov il a ordonné le premier troupeau les serviteurs qui dirigeaient le premier troupeau il aura ordonné qu'est-ce qu'il aura dit ? Si Eissa mon frère va te rencontrer et il va te poser une question quelle question quand un juif voyage et un non-juif l'arrête quelle question il lui demande il lui demande trois questions et les choses qui tu portes avec toi c'est pour qui ? Ça c'est les questions qu'il demande et l'agmara elle raconte que Rabi Rabi Yossi Brébi Houda il marchait ils ont vu de loin un non-juif qui marchait à la rencontre ils ont dit voilà trois choses il va nous demander qui vous êtes qu'est-ce qu'est votre métier et où vous allez qu'est-ce qu'on va lui répondre qui nous sommes des juifs quel est notre métier des commerçants et où on y va on va vendre du blé d'un pas d'un trésor d'un dépôt à Yavne Rabi il s'est caché pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que il va leur demander et il leur a dit voilà qu'est-ce que il va vous poser des questions s'il va poser d'autres questions vous allez dire notre maître il est derrière et lui il va répondre et ils ont vu que exactement ça il a demandé il leur a dit comment tu le savais ils ont dit c'est Jacob Avignon qu'il nous a raconté alors si Jacob il dit au premier groupe des bergers qu'ils allaient avec les premiers les premiers troupeaux si Esa va vous poser ces trois questions à qui vous êtes où vous allez et pour qui vous amenez ça vous allez répondre sur la première question vous n'appartient à ton serviteur Jacob maintenant c'est pour qui c'est un cadeau c'est-à-dire on y va vers toi pour amener un cadeau au maître Esa et Jacob il est derrière nous si tu veux encore des questions quoi Jacob il vient derrière plus tard il va nous dire pourquoi Jacob il n'a pas marché avant d'abord le cadeau et après Jacob il va marcher va il ordonne la même chose gamm et la chine même le deuxième gamm et la chine même le troisième gamm et koll ha holkhim achari la darim le mort il a parley la même chose à tout le berger qui marchait après tous les troupeaux qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit voilà ce que vous allez dire à Esa lorsque vous allez le rencontrer et il va vous poser des questions voilà ce que vous allez lui dire et Jacob il rajoute encore une phrase vous allez lui dire encore une phrase gamm il est derrière pourquoi il est derrière nous parce qu'il dit je vais je vais essuyer sa colère je veux apaiser sa colère avec le cadeau qui marche avant Jacob il voulait d'abord envoyer le cadeau pour apaiser sa colère et après après Jacob a dit après je vais venir te voir voir ta face peut-être tu vas m'accepter tu vas me m'appeler ça veut dire trouver grâce mais me pardonner Jacob il a fait passer le cadeau à côté de lui vous voulez voir comment tout défile devant lui Rashi rajoute encore une chose que ça veut dire alpanaï sur sa colère Jacob était quand même en colère aussi qui doit donner un si grand cadeau il n'était pas il n'était pas tellement content de donner tout cela à Issa il avait de la peine pour donner tout ça à Issa mais Jacob il nous a enseigné que quand dans le galop il y a des problèmes il faut donner quoi un cadeau maintenant le maître Rachid dit encore plus qu'il y avait des malachines qui passaient et ils frappaient Issa ils ont demandé à Issa qui tu es et Issa a dit je suis descendant de Yitzhak les malachines frappées je suis petit fils d'Abraham les malachines frappées quand il disait je suis le frère de Jacob les malachines il disait alors là on arrête de te frapper parce que tu es de notre tu es fait partie de nous ça veut dire que là Issa il a vu des malachines et ça aussi ça fait qu'il a eu peur de Jacob maintenant la Torah va nous dire la suite qu'est-ce qu'il fait Jacob il va se lever la nuit ça veut dire la chifrina était avec lui ça on dit il a pris ces deux femmes ça veut dire et les deux femmes qui à l'origine elles étaient servantes et ses onze enfants il les a fait passer il a passé non il est passé il est passé un passage qui s'appelait Yabok qu'est-ce que c'était ce passage alors le chiskuni et d'autres commentaires ils disent que ce passage de Yabok c'est le Yardin mais là on appelle Yabok et Jacob est passé avant pour voir s'il est profond donc il connaît Zohar dans Zohar Khadash il dit que Yabok c'est les initiales Yichud Braha l'union de la bénédiction et de la sainteté ça c'est aussi des sujets kabbalistiques on ne va pas maintenant le développer alors Yacob il est passé le Jordan il a vu que c'était assez profond alors il s'est mis au milieu du Jordan et il a servi comme un pan il a pris ses femmes et les enfants il les a fait passer cette rivière et aussi il a fait passer les animaux tout 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 il a fait passer Yacob il est au milieu il fait tout passer maintenant qu'est-ce qui est arrivé avec Yacob une fois qu'il a tout passé il est revenu en arrière pour voir s'il n'a pas laissé quelque chose et là Khamim nous disent qu'une fois qu'on déménage fois qu'on déménage on regarde tout après on revient pour vérifier si on n'a pas laissé quelque chose alors Yacob il est parti tout seul en arrière pour voir s'il n'a pas laissé quelque chose et les Khamim disent qu'il a oublié des petites fioles dans lesquelles il y a des villes des petites fioles donc il est revenu les chercher parce que pour les Tzadikim même des petites choses ils font attention parce qu'ils gagnent tout par la sincérité par le travail par la fatigue et tout ce qui gagne c'est pour élever vers Akadosh donc on n'a pas le droit de gaspiller chaque chose doit être utilisée pour servir Akadosh donc il va repartir tout seul pour chercher ses fioles une fois qu'il est qu'il se trouve seul la nuit va y avec Yishimo il y a un homme qui est venu se bagarrer avec lui qui était cet homme l'agmar a dit c'était c'était l'ange de Issa et selon des hachamim c'était le samach même c'est le mauvais ange mais Akadosh Baruch lui a pas donné l'autorisation de faire du mal à Yaakov seulement il s'est bagarré avec Yaakov c'était l'ange d'Issa alors quand ils se sont bagarrés on bouge on bouge et il y a poussière qui est montée là-haut maintenant ils sont bagarrés jusqu'à le matin voyages quand l'ange il a vu qui ne peut pas gagner Yaakov parce que Yaakov était un saddik on n'a pas laissé l'ange lui faire du mal des fois quand on dit on ne peut pas ça veut dire qu'il n'a pas eu l'autorisation comme on trouve dans plusieurs endroits dans la Torah où c'est marqué il n'a pas pu parce que il n'a pas eu le droit alors alors qu'est-ce qui est arrivé il s'est bagarré et c'est marqué que l'ange il lui a dit tu as fait un vœu tu as dit que tu vas donner un dixième et tu as onze enfants et ta fille Dina et tu n'as pas prélevé Maasher tout de suite Yaakov il va dire il y a quatre premiers-nés du premier-né on ne prélève pas Maasher il a commencé à compter à partir de Shimon il a compter Shimon Levy Yehuda Issachar Zboulun Naftali Asher et il est revenu encore Shimon Levy et Levy était le dixième et l'homme Michael a dit ça c'est ça c'est comment il s'appelle un instant qu'est-ce qu'il veut un instant qu'est-ce qu'il veut alors et il a amené devant Akadosh et ça c'est Levy est devenu Kadosh pour Akadosh et comme ça jusqu'à le matin alors quand il a vu qu'il ne peut rien faire l'ange il a voulu le tuer mais il n'a pas pu il a touché à sa hanche à sa hanche il a touché c'est marqué que l'ange il voulait voir si Yaakov aussi était un ange l'ange il n'a pas comment il s'appelle la cuisse il n'a pas c'est une seule pièce alors il a touché et en touchant la cuisse de Yaakov elle a bougé elle est sortie de sa place quand il s'est bagarré avec l'ange donc il a touché et le Médrash nous dit que là il nous a fait beaucoup du mal il nous a fait beaucoup du mal qu'est-ce qui est arrivé la suite va yomer l'ange il dit à Yaakov laisse moi partir parce que le matin l'aube il s'est levé et l'ange il lui a dit depuis que j'étais créé j'ai pas encore prié Hachem et maintenant est arrivé le moment où je dois où je dois prier donc c'est maintenant laisse moi partir d'abord l'agmar a dit quand il a dit laisse moi partir c'est le matin Yaakov lui a dit quoi tu es un voleur que tu as peur du jour qu'on va t'attraper il a dit non maintenant je dois aller prier à Hachem et sinon après je ne pourrai plus jamais prier qu'est-ce que Yaakov lui a dit voyons Yaakov lui a dit si tu demandes mon autorisation ça veut dire que tu ne peux pas partir autrement alors je ne te donne pas l'autorisation de partir seulement si tu vas me bénir qu'est-ce que ça veut dire bénir ? ça veut dire Rachidi tu vas reconnaître les brahots que mon père il m'a béni qu'il conteste il dit que c'était à lui que je lui ai enlevé et je veux que toi tu avoues que les brahots ils sont à moi et l'ange voulait faire du mal à Yaakov l'ange n'a pas le choix il lui dit comment tu t'appelles il a répondu mon nom c'est Yaakov on va plus t'appeler Yaakov pourquoi ? parce que quand il a rouspété les brahots il a dit c'est pas pour rien qu'il s'appelle Yaakov le mot Yaakov veut dire aussi il m'a rusé il m'a trompé il dit on va plus t'appeler Yaakov on va plus dire que tu as eu les brahots par une tromperie que Im Israël on va t'appeler Yisraël Sarkel tu es un prince divine donc les brahots ils sont à toi ils sont comme un maître qui reçoit des brahots Kisarita parce que tu as dominé comme Sar tu as dominé Im Elohim même quand il te bagarrait avec un ange tu l'as dominé Im Anachim avec des hommes tu as eu affaire avec Lavanne et tu l'as gagné et bientôt tu as affaire avec Issab et tu vas le gagner tu as réussi donc tu n'es pas quelqu'un de faible tu es quelqu'un de prince Sar tu es prince Vaïch alors Yaakov il demande à son tour Vaïomère il dit à l'ange Agida Nashmer raconte je t'en prie ton nom que si un jour je vais te rencontrer que je puisse te remercier ou te voir comment tu t'appelles Vaïomère l'ange lui a dit Pourquoi tu me demandes mon nom ? Pourquoi tu me demandes mon nom ? Premièrement notre nom il est il est lié avec notre mission si demain j'ai une autre mission mon nom il va changer et ça va te rien apporter de connaître mon nom et les Malachim et les Chachamim disent ils ont peur de dire leur nom parce que des fois des Tzadikim avec il peut faire jurer l'ange de faire ce que le Tzadikim veut il ne veut pas donner leur nom Vaïvarer Otosham et il a béni qu'est-ce qu'il a béni ? il y a un Médrash qui dit qu'il a béni que tes enfants soient des Tzadikim comme toi une autre chose qu'est-ce qu'il a béni ? Il a béni que les enfants de Yaakov vont servir à Shem à Yerushalayim comme c'est marqué là-bas je vais faire pousser la corne de David la force de David à Mellach etc. Shem et Shem ça veut dire qu'il a béni qu'on va être à Yerushalayim maintenant on va voir encore quelques Tzadikim et on va dire peut-être en milieu quelques commentaires sur la paracha on va faire encore quelques Tzadikim va Yikra Yaakov Yaakov il va nommer Shem Amakom le nom de l'endroit où il s'est bagarré avec l'ange il va l'appeler Pniel qu'est-ce que ça veut dire Pniel Pniel le visage El de Dieu qu'est-ce que ça veut dire Dieu des fois les Malachim on les appelle Kel les Malachim quand ils ont une mission on les porte mission d'Hachem ils ont Kel comme Mikhael Gabriel etc etc alors Pniel ça veut dire Pniel j'ai vu pas seulement j'ai vu j'ai gagné un ange Kira Itielokim j'ai vu une force de Dieu Panim el Panim face à face Vati Natsel Navshi et j'ai été sauvé il n'a pas pu me faire du mal j'ai été sauvé je l'ai gagné maintenant la Torah nous raconte que l'ange l'a touché et Yaakov une fois qu'il a touché il a boité alors après le soleil il est venu éclairer elle a éclairé pour lui qu'est-ce que ça veut dire elle a éclairé pour lui le soleil est venu exprès avant l'heure comme avant elle se couchait deux heures avant la nuit le soleil maintenant elle va se rattraper elle va se lever deux heures avant alors elle va se lever parce que la nuit a commencé deux heures avant donc c'est tout décalé maintenant le soleil va se lever deux heures avant pour guérir Yaakov une fois que le soleil l'a chauffé il l'a guéri quand il est passé l'endroit Pnuel pourquoi avant il a pris Pnuel et là on dit Pnuel il y a une explication une explication que cet endroit avait deux noms avant il s'appelait Pnuel 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 c'est en pluriel ça veut dire que Yaakov a vu il a vu quand il quand il est parti c'est marqué Machanaim il a vu des anges en pluriel maintenant il a vu à cet endroit un ange Pnuel c'est un ange et Pnuel c'est le visage de plusieurs anges il y a un autre commentaire que l'endroit tout le monde l'appelait Pnuel mais Yaakov l'a nommé Pnuel alors pour Yaakov l'endroit s'appelait Pnuel mais pour tout le monde l'endroit il s'appelait Pnuel avant que le soleil l'a éclairé il boitait et la Gemara elle nous raconte que Rabbi Shua Ben Levy il est parti à Rome pour une mission quand il est revenu de Rome il est arrivé au port d'Ako Rabbi Hanin est venu l'accueillir il a trouvé qu'il boitait Rabbi Shua Ben Levy alors Rabbi Hanin lui a dit tu ressembles à ton grand-père ton grand-père quand il avait affaire avec l'ange de Aesop qui est Edom il boitait toi aussi tu viens de Rome c'est de Edom tu boites donc tu ressembles à ton à ton grand-père la Torah dit puisque l'ange a touché Yaakov dans la cuisse Al-Kin c'est pour cela Lo Yor L'Ubne Israël les enfants de Yaakov ça veut dire tous les juifs ne mangent pas Edgid le nerf sciatique pourquoi il ne mange pas d'abord le nerf sciatique qui est sur la cuisse de la hanche où l'ange il a touché on ne mange pas pourquoi on ne mange pas jusqu'aujourd'hui on ne mange pas pour nous rappeler parce que l'ange il a touché ici il a touché la cuisse de Yaakov mais il a nâché dans le nerf sciatique pour ça que nous on ne mange pas pourquoi on ne mange pas il y a deux explications une explication pour nous rappeler qu'on n'a pas le droit de laisser un juif marcher tout seul il faut l'accompagner là Yaakov il est retourné chercher les cruches et ses enfants ils ne l'ont pas accompagné ils l'ont laissé seul comme ils ne l'ont pas accompagné l'ange est venue et l'a touché pour nous rappeler que quand il y a quelqu'un il faut au moins l'accompagner quatre pas alors il a dit on ne va pas manger le nerf sciatique pas seulement on ne va pas c'est la Torah qui nous a interdit de manger quel nerf sciatique il y a une discussion de l'agmara et l'agmara dit c'est uniquement sur le côté droite mais les khachamim ont interdit le deux ok c'est une autre histoire il y a une autre explication comme Yaakov il a eu mal on a dit une chose qui nous fait mal on ne mangera pas on se rappelait que Yaakov il a souffert très bien et qu'est-ce que ils disent encore les khachamim que Tisha B'Av correspond il y a 365 mitzvot négatif qui correspond aux 365 vaisseaux nerfs Tisha B'Av représente le nerf des Gidanachers le nerf sciatique et c'est marqué quelqu'un qui mange Tisha B'Av c'est comme il mange le nerf sciatique et on dit qu'il n'a pas pu nous faire du mal l'ange il n'a pas pu faire du mal à Yaakov il a touché le nerf sciatique ça veut dire que même les non-juifs ils ne peuvent pas nous faire du mal que pendant le mois de Av et surtout Tisha B'Av c'est pour cela que quand on mange nerf sciatique on renforce le force du mal maintenant on va il est quelle heure il ne reste pas beaucoup on va juste d'abord on va voir combien nous sommes aujourd'hui on est combien on est 13 mais si vous voulez en tout cas je suis mis on a encore jusqu'à 20h on va faire encore un petit peu parce que moi j'ai prévu quelque chose on va quand même dire quelque chose sur la paracha on est 13 alors on va faire encore quelques détails sur la paracha au début de la paracha Yaakov Avinoïdi Imla van garti va ikhar atah avec la van j'étais garti ça veut dire comme un guerre étranger un instant qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive oui alors j'ai j'ai habité avec la van mais garti ça veut dire comme un étranger et les hachams me disent aussi que garti ça veut dire tariak j'habitais avec la van et j'ai respecté les 613 mitzvot le rabbi le rabbi explique quel est le lien entre les deux traductions du mot gardé alors le rabbi il explique que pour faire les 613 mitzvot pour que les juifs puissent faire les mitzvot sans que le souci du monde les préoccupations du monde le dérangent ça doit être un yéhoudi que pour lui l'essentiel de sa vie doit être quoi le monde doit être pour lui quelque chose de secondaire quand quelqu'un pour lui torrent mitzvot c'est essentiel et tout le monde matériel c'est quoi secondaire une chose secondaire ne peut pas déranger et empêcher une chose essentielle quand la vie matérielle est importante là bien sûr il y a des gens qui disent comment je peux envoyer mon fils à la eshiva étudier comment il va gagner sa vie pour lui quand on vient au monde pour lui qu'est-ce que la chose la plus importante dans la vie c'est avoir un bac et après aller à la faculté et devenir médecin ou avocat avoir une bonne position pour gagner la vie ça c'est pour lui essentiel si ça c'est essentiel alors c'est évident que quand il faut prier avec Mignane il doit aller à l'école qu'est-ce que plus important aller à l'école ça c'est l'essentiel s'il y a des examens qui tombent Shabbat mais pour lui l'essentiel de la vie c'est avoir les examens réussir pour avoir après une place dans dans la société donc Shabbat ok un Shabbat on va on va s'en passer et tout mais quand l'essentiel est l'inverse l'essentiel c'est Torah Mitzvot ça c'est l'essentiel travailler c'est secondaire bien sûr pour faire Torah Mitzvot et Torah Mitzvot Dieu a voulu qu'on le fasse où ? dans ce monde matériel la Neshama d'Angane ne peut pas faire Torah Mitzvot il faut venir ici et ici on doit faire Torah Mitzvot puisque c'est ici c'est vrai il faut vivre donc il faut travailler il faut gagner la vie mais ça c'est secondaire l'essentiel c'est Torah Mitzvot comme on raconte il y avait une fois le Baruch Mitov il a envoyé un chasside il a dit à ce chasside tu vas aller dans telle et telle ville je ne sais pas si c'était Mezrich ou une autre ville et là-bas j'ai un grand élève qui s'appelle Rabbi Duber et tu vas lui passer un bonjour ce chasside du Baruch Mitov bien sûr il voulait réaliser ce que le Baruch Mitov lui a demandé il est parti vite dans cette ville il arrive dans cette ville il leur dit est-ce que vous connaissez Rabbi Duber un grand chacham personne ne le connait jusqu'à quelqu'un il dit oh peut-être tu penses il y a ici un professeur qui enseigne aux enfants et il s'appelle Duber peut-être c'est lui parce que le mag il était un très grand tamid chacham mais il était discret il a dit peut-être c'est lui il est parti là-bas il est parti là-bas il est entré dans une maison c'était une maison une ruine dans cette maison il a vu que Rabbi Duber était assis avec des enfants il leur enseignait la Torah les enfants étaient assis sur des bûches des bûches des bûches des porçons de bois il n'y avait pas des chaises il n'y avait rien et il y avait encore avec des bûches dessus il y avait une grande planche ça c'était la table il a étudié comme il était en train d'étudier Rabbi Duber lui a dit tu vas revenir après ok il est parti le soir il est revenu pour lui passer un bonjour dimanche il rentre à la maison il n'y a plus la table il n'y a plus le bûche autour il a dit qu'est-ce qui se passe il a dit très bien les planches que la journée ils servent comme une table la nuit ça sert comme un lit pour les enfants avec les bûches avec les planches on fait une qu'on appelle ça on fait des lits pour les enfants il y a passé un bonjour du Barashem Tov bien sûr le Magid était très content après il dit au Magid le rachis il dit je ne comprends pas c'est vrai l'essentiel pour nous c'est Torah Mitzvot mais ici grande pauvreté il n'y a rien à la maison il n'y a pas de meubles il n'y a rien c'est c'est invivable le Magid il lui dit et toi où sont tes meubles à toi il dit moi à la maison il a dit où sont tes meubles à toi il dit maintenant qu'est-ce que tu veux je suis en voyage en voyage je n'amène pas mes meubles avec moi mais chez moi à la maison j'ai des beaux meubles j'ai des armoires j'ai des tables j'ai tout ce qu'il faut il dit ah moi aussi la même chose dans ma maison il y a tout il y a Aon, Shul, Khan, Menora c'est dans Ganaiten ici dans ce monde on est en voyage en voyage on se contente avec n'importe quoi on est en voyage c'est pas ici notre vraie habitation notre vraie habitation c'est Torah et Mitzvot pour ça que Jacob dit tous les sujets des laves en matériel c'était pour moi comme guerre étranger à moi puisque ça c'était étranger alors je pouvais faire le Torah et Mitzvot matériel ne pouvait pas gêner la vie spirituelle et le rabbi explique avec cela encore un passage qu'on va étudier un peu plus loin que Jacob sur le voyage c'est marqué il a construit pour lui une maison pour ses petits bétails à sa soukot il a fait des cabanes alors le rabbi traduit ce verset avec un sens plus profond il a construit l'eau pour lui qu'est-ce que ça veut dire pour lui pour la partie importante qu'il y a en nous c'est quoi notre vraie existence c'est la Neshama comme nous disons il y a un passage qui dit Bsar Adam la chair c'est la chair d'Adam Adam c'est la Neshama la Neshama elle s'appelle Adam parce que Adam Adam veut dire Adam Adam veut dire Adam à la terre mais dans le mot Adam il y a encore un sens Adam veut dire Adam je ressemble je ressemble à la haute j'ai été créé à l'image d'Hachem c'est la Neshama alors pour la Neshama il a construit une maison quelque chose de solide quelque chose de fixe ce qu'on achète ce qui est secondaire ce qu'on a on va on est en train d'acquérir des choses qui viennent en plus de nous sur le corps les choses matérielles pour eux à Sassoukot il a fait des cabanes des choses provisoires alors que Dieu nous aide qu'on puisse réaliser que notre vraie existence et pourquoi on est venu au monde c'est pour réaliser la volonté d'Hachem faire Torah Mitzvot c'est là qu'il faut mettre le point et les forces essentielles et tout le reste c'est provisoire alors je vous souhaite à tous une bonne soirée et qu'on n'entend que de bonnes nouvelles et qu'on n'entend que